Pour continuer, vous avez non seulement un huis clos avec une présidente qui, dès le départ, nous a en quelque sorte menacés si nous faisions sortir de la CMP ce qui s'est passé, mais qui n'est pas seulement un huis clos, qui est en apesanteur sociale totale par rapport au pays. Vous avez l'impression dans cette salle, vu l'autosatisfaction qui y règne, qu'il n'y a pas de mouvement social depuis des semaines, qu'il n'y a pas 3,5 millions de personnes qui ont manifesté mardi dernier, qu'il n'y a pas des grévistes dans notre pays, une mobilisation aujourd'hui, et qu'il est à peu près normal que l'intersyndicale qui se mobilise depuis des semaines n'ait jamais été reçu par le gouvernement, qu'il est normal que ce texte soit complètement insincère puisque nous n'avons aucune désinformation budgétaire alors que nous sommes sur un texte budgétaire, que ce texte n'a pas été voté à l'Assemblée nationale par le choix du gouvernement d'utiliser le 47.1. Bref, nous sommes dans une commission mixte paritaire qui est hors sol, qui n'est pas dans notre pays, j'ai l'impression, et qui donc apparemment a trouvé un accord entre les 10 parlementaires sur les 14 qui sont titulaires, entre les macronistes et les LR, pour faire avaler à tout le monde la retraite à 64 ans. Je précise qu'une des choses, dans une des rares avancées qui avaient été menées par le Sénat, il y avait notamment la prise en compte de la pénibilité sur l'exposition aux risques chimiques, qui même ça a été enlevé. Donc vraiment, vous n'avez absolument plus rien dans ce texte, et vous pouvez en tout cas compter sur nous, parlementaires de la NUPES, titulaires et suppléants, pour continuer à nous battre et dire que nous n'avons aucun compromis à faire sur la retraite à 64 ans. Quand vous dites, Mme Katami, que vous mettez un coup de pression ce matin, c'est-à-dire concrètement en fait ? Elle nous a expliqué que c'était à huis clos, et qu'elle préviendrait la présidente si des choses sortaient en cours de route de la CMP. Et si vous regardez nos différents fils Twitter, vous pouvez voir que nous expliquons, parce que nous pensons que c'est normal que le peuple, les électeurs, sachent ce qui se passe dans une commission mixte paritaire telle que celle-ci, qui est une commission mixte paritaire quand même assez inhabituelle du fait à la fois du non-vote et du non-débat devant l'ensemble des citoyens à l'Assemblée nationale, et du vote bloqué de tous les outils anti-parlementaires qui ont été utilisés au Sénat.